Le second coup est le dessus du pied. Vous avez deux manières de faire ce coup, à vous de choisir. Vous avez la manière jambe tendue, telle qu'on l'a fait un petit peu avec un ballon de football, ou une manière jambe fléchie, qui nécessite un petit peu plus d'énergie, mais qui est un petit peu plus sécure. Pour la technique jambe tendue, c'est un peu comme au football, vous avez tout simplement jonglé, comme vous le feriez avec un ballon de football, jambe tendue. Et pour la technique jambe pliée, c'est un peu comme le coup du genou, sauf qu'au lieu de taper la balle avec le genou, on va la taper avec le dessus du pied, comme ceci. Explorons ces deux manières de faire. Voici un exercice intéressant pour travailler votre équilibre. Essayons de garder notre équilibre, afin d'exécuter ce mouvement au mieux. Vous allez tout simplement poser la balle sur le bout du pied, et essayer pendant 5 secondes de garder l'équilibre. On essaye ensuite avec l'autre jambe. C'est déjà un très bon exercice pour trouver son propre équilibre, pour passer d'un pied à l'autre. Encore une fois, le lancer à la main est très important. Si vous n'arrivez pas à vous lancer le football à la main, vous n'arriverez pas à le taper correctement. Si je le lance trop loin, le football partira loin. Et si je le lance trop près, je vais le toucher avec le tibia. Il faut donc vraiment travailler, le lancer à la main. Par exemple, si je veux que le football atterrisse vraiment ici, parce que je sais que mon pied va être plus ou moins à ce niveau-là quand je l'ai tapé, il faut qu'à la main, je sois capable d'envoyer le football qui arrive pile au bon endroit. Là, il est allé un tout petit peu trop loin. Décortiquons la manière jambes tendues. On va partir jambes fléchies pour faire monter dans un premier temps le genou avec le pied qui reste situé sous le genou pour ensuite, et uniquement ensuite, tendre la jambe. On ne va surtout pas jongler avec les jambes tendues. On n'arrivera à rien avec cette technique. On part jambes un peu fléchies, on monte bien le genou et ensuite on tend la jambe. Regardez ce que ça donne avec la balle. Lorsque l'on fait ce coup du dessus du pied avec un ballon, on a tendance un petit peu à brosser le ballon, histoire qu'il y ait un mouvement qui revienne vers nous et qu'il ne part pas devant. Avec le football, ce n'est pas la même technique. Il va falloir faire une espèce de mouvement de fouet avec la cheville. pour qu'à la fin, la cheville fasse que le pied remonte un petit peu vers soi pour que le ballon ne parte pas devant. Vous voyez, je ne pars pas avec la cheville bloquée pour ensuite la tendre. Je pars avec la cheville molle. Et c'est vraiment au dernier moment où tout va se faire, le bout du pied va remonter un petit peu tout seul. Voilà. Notez qu'avec cette technique jambe tendue, il faut que le pied, au moment où il touche la balle, soit un petit peu relevé vers le haut. Si le pied est tendu vers le bas, le footbag partira vers l'avant. Ce qui peut être très bien, mais pour faire une passe, pas pour jongler tout seul. Il faut donc, au moment où je vais tendre la jambe, que la cheville revienne un petit peu vers le haut. Par contre, elle ne doit vraiment pas partir directement tendue vers le haut. Ça va être beaucoup plus difficile de jongler comme ça. Ça, c'est une bonne technique, mais plutôt avec le ballon. Avec le footbag, on va essayer d'avoir la cheville vraiment lâchée. Et c'est au dernier moment où le pied va venir se tendre et pointer un petit peu vers le haut. Pour trouver le point d'impact précis, le footbag va venir être tapé par le pied. Vous tracez une ligne imaginaire sur le milieu du pied. Et vous tracez une ligne perpendiculaire exactement entre le cou de pied et les orteils. Donc, au croisement de ces deux lignes, c'est exactement ici qu'il va falloir viser. Si le footbag ne remonte pas droit, c'est que vous avez tapé soit trop à gauche de cette ligne, soit trop à droite. Également, s'il va trop devant ou trop derrière, c'est que vous avez tapé trop avec les orteils ou trop avec le coup de pied. Notez qu'avec la technique jambe tendue, il faut essayer de taper le footbag le plus bas possible afin d'éviter les blessures d'une part et d'autre part d'avoir le temps de bien analyser la trajectoire du footbag qui tombe. Pour le coup du dessous du pied, n'oubliez pas de bien pencher votre corps vers l'avant. Ça vous évitera de partir en arrière. Regardez, si je pars en arrière, ça va être beaucoup plus difficile et je vais avoir tendance en plus à monter la jambe beaucoup plus haut. Alors qu'il faut plutôt, notamment avec la technique jambe tendue, taper le footbag le plus bas possible. Pour travailler votre jambe la plus faible, je vous propose un exercice que j'ai appelé l'exercice du miroir. C'est-à-dire que vous allez faire le mouvement à droite et à gauche sans la balle dans un premier temps, en essayant de faire comme si vous aviez une ligne au milieu qui était un miroir. Et donc, vous allez essayer de calquer exactement les mouvements de votre mauvaise jambe sur les mouvements de votre bonne jambe. Vous voyez, on essaye vraiment de reproduire exactement le même mouvement dans un premier temps, sans se soucier de la balle, c'est juste que pour que d'un point de vue moteur, votre corps s'habitue à faire le même mouvement à droite et à gauche. Je vous propose un exercice pour travailler votre équilibre. Il va s'agir de taper deux fois le footbag sur le même pied, sans poser le pied au sol. Donc on peut commencer d'une part avec une seule jambe. On le fait également avec l'autre jambe. Et on le fait par la suite, lorsque l'on arrive bien à faire les deux jambes enchaînées. C'est vraiment un très très bon exercice pour travailler le mouvement et pour travailler votre équilibre. Voyons à présent la deuxième technique pour faire ce coup du dessus du pied. Il s'agit d'une technique avec la jambe fléchie. Elle va demander un petit peu plus d'effort physique que l'autre technique, j'ai entendu, puisqu'il faut plus lever la jambe. Mais elle est un petit peu plus sûre, puisque le point d'impact se situe beaucoup plus près des yeux. Nous n'avons plus cette notion de la cheville qui doit rester d'abord molle pour ensuite se rigidifier. La cheville reste rigide pendant tout le long du mouvement, ce qui le facilite un petit peu par rapport à la technique jambe tendue. Dans quelle position devons-nous être au moment où on va taper la balle ? On doit être exactement dans cette position. Vous voyez que l'angle cuisse mollet est légèrement supérieur à 90 degrés et que le pied est légèrement remonté. Le bout du pied, les orteils sont pointés vers le ciel. L'autre différence avec la technique jambe tendue, c'est que je ne devais pas taper le footbag au croisement entre le coup de pied et les orteils, c'est-à-dire à peu près ici, mais plutôt sur le coup de pied, donc un petit peu plus haut sur le pied. Vous voyez, la technique jambe tendue plutôt ici et la technique jambe fléchie plutôt ici. Ce qui fait que vous voyez, quand je suis dans cette position, mon coup de pied est plus ou moins parallèle au sol et donc la balle va monter droit. Voilà. Essayez donc de vous envoyer le footbag à la main, de taper et ensuite de la récupérer. On change de main et on change de pied et on fait la même chose. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour le coup du dessus du pied. N'oubliez pas de liker ma page YouTube et sentez-vous libre d'y laisser vos commentaires. Passons à présent à la sixième vidéo de cette masterclass qui concerne le coup de l'intérieur du pied.